Un modèle de croissance économique correspond une stratégie fiscale. Mais le choix fondateur, ça reste quand même celui de notre business model. Et c'est sur le premier slide, ce qui vous est montré, c'est l'évolution de notre business model comparé à un autre business model qui est celui de l'Allemagne. Alors pourquoi ce choix est intéressant, cette comparaison est intéressante ? Parce que finalement, à la fin des années 90, il y avait une grande convergence entre les deux business models avec une croissance assise sur la force de la demande domestique et une contribution positive mais marginale du commerce extérieur. Grande convergence des deux modèles. La rupture intervient au début des années 2000 et là on a un choix qui est radicalement différent entre les deux pays. L'Allemagne bascule vers un modèle axé sur l'offre avec comme conséquence un écrasement de sa demande domestique mais contrebalancé par une contribution du commerce extérieur à la croissance très forte alors que la préférence française pour la consommation se renforce avec comme conséquence et en creux une contribution du commerce extérieur qui devient elle négative. Alors ce choix de la France, cette préférence française pour la consommation, ce n'est que la première partie de notre modèle de croissance. La seconde partie, c'est l'objet du slide suivant, c'est que c'est une croissance basée sur la consommation financée par les déficits publics et qui nous conduisent droit à un endettement public massif. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement à peu près 85% du point de PIB de la dette française. Et ce n'est même là que la partie visite de l'iceberg. Il faut aller beaucoup plus loin et c'est l'objet du troisième slide, celui de l'évolution des transactions courantes. Alors pourquoi ce solde est fondamental ? Parce qu'il nous donne la position du pays par rapport à l'extérieur. Il nous dit sur une année si un pays s'est endetté vis-à-vis de l'extérieur ou s'il a été prêteur vis-à-vis de l'extérieur. Alors la France, on le voit, depuis plusieurs années, empreinte. Et que ça commence à avoir un déficit cumulé. Et la conclusion que l'on peut tirer de ce type d'évolution, c'est que pour répondre à ce déficit chronique, structurel, il faudrait qu'il y ait un groupe d'agents, l'État, les ménages ou les entreprises, qui s'endettent perpétuellement. Et là on voit bien qu'on se heurte à une possibilité qui n'a pas cours dans l'économie. Endettement perpétuel, ça n'a pas sens en économie. Donc on se heurte à un retour violent de notre contrainte extérieure. Et on sent bien que l'on doit basculer de modèle de croissance. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la fiscalité peut nous aider à basculer dans ce nouveau modèle de croissance ? Alors si on regarde, évidemment, au sens très macro, le taux des prélèvements obligatoires, c'est l'objet du style suivant, on s'aperçoit qu'il n'y a finalement pas de grande divergence entre l'Allemagne et la France. Alors certes, 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 le taux des prélèvements obligatoires rapportés au PIB en Allemagne et en France n'est pas tout à fait le même. 42% proche de 42% pour la France, un peu moins de 40% pour l'Allemagne. Donc on est sur des niveaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais la dynamique est quand même assez semblable. Surtout, il semble que la France et l'Allemagne aient plus de points de convergence que de divergence, notamment si on les compare au reste, au reste de l'UE à 27, où on voit bien, on a des taux de prélèvements obligatoires beaucoup plus bas. Donc ce n'est pas finalement dans l'intensité de l'effort qu'il faut rechercher les stratégies différentes. Et c'est l'objet du style suivant, c'est beaucoup plus dans la répartition de l'effort, qui n'est pas du tout le même. Et là, je cite les chiffres de la Cour des comptes, dans un rapport publié en mars 2011. Un rapport qui est très intéressant, une somme d'informations, et il me semble que la plus percutante, c'est celle que je vous ai présentée, c'est la répartition de l'effort entre les ménages et les entreprises. En France, si je grossis le trait, on est à peu près 50-50. Pas tout à fait vrai. Mais en grosso modo, on pourrait dire qu'on est à 50-50. En revanche, en Allemagne, l'écrasante majorité de l'effort, l'effort le plus intense, il porte sur les ménages, pas du tout sur les entreprises. Et là, c'est une grande divergence. Une grande divergence entre les deux pays. Alors maintenant, je vais vous présenter des slides successifs, des espèces de focus, parce que je ne vais pas rentrer dans un exercice de comparaison en matière de fiscalité. D'une part, j'en suis incapable, et ça prendrait des heures. Donc, par touche successif, je vais vous montrer des trajectoires assez différentes entre les choix des deux pays. Et le slide suivant vous montre l'évolution, l'histoire du taux de TVA. Assez symbolique. Histoire qui porte sur 30 ans. En France, on a gagné un point en 30 ans. Donc, on l'a dit, on peut, avec une grande stabilité. L'histoire de l'Allemagne n'est pas toujours la même. L'histoire de l'Allemagne, c'est plus 5 points. On voit bien que là, il y a un choix différent entre les deux pays. Le slide qui vient après vous présente l'effort en termes de prélèvement obligatoire, assis sur un facteur qui est le facteur travail. Donc, on prend l'ensemble des charges et des prélèvements assis sur le facteur travail, rapporté évidemment en pourcentage de PIB. Là aussi, entre les deux pays, finalement, en valeur absolue, pas beaucoup de divergence. On est relativement proche. Si je consilterais, on est aux alentours de 22%. Bon, la dynamique n'est pas tout à fait la même. Mais, à l'instant T, en 2008, on était sur un effort à peu près semblable. Mais encore une fois, c'est dans la répartition de l'effort qu'il y a de grandes divergences. L'effort demandé aux employeurs français est le double de ceux demandés aux employeurs allemands. C'est également une grande divergence. Autre facteur, autre histoire, celui de l'évolution du taux d'imposition sur les sociétés. Je veux parler des taux nominaux effectifs sur la taxation des bénéfices. Là aussi, l'histoire n'est pas du tout la même. Et vous n'avez pas une erreur d'échelle. Ce sont les mêmes échelles sur les deux pays. Vous voyez que l'Allemagne a fait un effort colossal, a transformé radicalement sa fiscalité, perd à peu près 26 points. On était dans une situation, à la fin des années 90, où le taux d'imposition en Allemagne sur les sociétés était supérieur de 15 points à celui imposé en France. On se place 11 ans après. Changement de décor. L'Allemagne se situe 4 points en dessous. C'est également un changement radical. Et vous voyez bien la trajectoire, la volonté allemande de changer radicalement sa stratégie fiscale. Autre slide sur les taux d'IS. Il faut bien voir que nous sommes dans une compétition européenne. Vous avez ici différents pays. Et dans cette course-là, la France, évidemment, part avec un handicap. Vous avez les comparaisons avec l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande. L'Irlande étant peut-être un cas à part. Mais on se situe mal dans cette compétition-là. L'imposition en France sur les sociétés reste relativement importante. Autre particularité française, je vais m'étendre un petit peu plus dessus, c'est sur la répartition de l'effort au sein même de l'IS. Et là, je vais citer les chiffres d'un rapport du diputé Gilles Carrez, rapport sur l'application des mesures fiscales contenues dans la loi des finances, pour être exact, où on voit parfaitement que l'IS est une fonction décroissante de la taille des entreprises. Grosso modo, plus vous êtes grand, moins l'effort qui vous est demandé est important. Là, c'est également une particularité assez française. L'essentiel de la taxation repose quand même sur les PME et les ETI. ETI, qui sont nos fameuses entreprises de taille intermédiaire, je le rappelle. ETI qui ont plus de 250 salariés et moins de 5 000 salariés. Donc, c'est la force vive notamment des entreprises de croissance. Alors, si je résume un petit peu ce que je viens de vous dire, et je rassemble les différents éléments, nous avons un modèle de croissance économique qui arrive en bout de course. Il nous faut basculer. Alors, un basculement, il est évident qu'il doit être du côté de l'offre. Et la stratégie fiscale peut nous y aider. Car notre défi à relever, et vous l'avez sur le dernier slide, c'est de régénérer un tissu d'entreprise. Alors, pas tant en haut et en bas du sablier. On a une hypertrophie des deux côtés du spectre. Nous avons beaucoup de grandes entreprises en France. Alors, si je reprends le classement des 500 plus grands groupes au monde, classés par chiffre d'affaires, la France en place 39. L'Allemagne, 37. Le Royaume-Uni, 29. Donc, on n'a pas un souci avec nos trop grandes entreprises. Tout en bas du sablier, vous avez le tissu de TPE. Le tissu de TPE, à peu près 3,4 millions. Comparable, en volume, je dis bien comparable en volume, à celui de l'Allemagne. Donc, ce n'est pas là que se situe le problème. Le problème se situe bien au centre de notre sablier, ces fameuses ETI. ETI qui exporte, ETI qui investisse, ETI qui crée de l'emploi. Et là, nous avons un déficit. Le déficit, il est colossal par rapport à l'Allemagne. Vous voyez qu'ici, un simple rapport nous montre qu'il nous faudrait 4 000 ETI de plus pour se rendre simplement comparable à l'Allemagne. 4 000 ETI de plus, c'est de la croissance en plus. C'est une contribution au commerce extérieur positif. Ce sont des emplois en plus. Ce qui nous permettrait de sortir de l'ornière et d'en fait, de pouvoir espérer équilibrer nos déficits extérieurs et notre déficit public. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501